Pour ou contre les changements, la modification, le changement pire et simple de la Constitution en République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que c'est l'important d'en parler des modifications de la Constitution ? Pourquoi les régimes en place veulent à tout prix changer la Constitution ? Cette question, je l'aborde avec M. Rodrigue, membre de l'IDPS, depuis la province du Nord-Kibou, une province en proie aux exactions de l'insécurité causée par le Rwanda. M. Rodrigue, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, M. les journalistes. D'abord, j'ai commencé à saluer les compatriotes congolais qui sont dans la province et ville capitale de Kinshasa, dans la province de Konanga, dans le pays de Mbote, dans le pays de Mbote, partout. Et surtout, je ne peux pas manquer à saluer les Congolais qui se trouvent en Hongrie, où se trouve actuellement le président de la République, pour une mission officielle de trois jours. Vraiment, vous tous, je vous salue. Alors, je reviens sur la question, pourquoi c'est aujourd'hui ? C'est même par là qu'il n'est pas important de changer la constitution. Pourquoi l'IDPS veut changer la constitution ? Est-ce que c'est une manière d'éterniser, de vous éterniser au pouvoir ? Nous avions vu Tiseké hier qui disait « Ce qui a changé la constitution » c'est-à-dire Pourquoi Tiseké qui choisit aujourd'hui les cas ? Pourquoi les autres choisir aujourd'hui les changements de la constitution ? Merci M. Ndekonanga, David. Alors il faut d'abord préparer, il faut enseigner les esprits. Alors les objectifs se diffèrent. Quel était l'objectif de Kabila ? De vouloir piétiner la constitution. Piétiner, pas changer ? Oui, c'était de vouloir s'éterniser au pouvoir. Mais aujourd'hui, le président l'a parlé. Au moins, je vais partir en lisant certains articles. Voilà, ça ne me dérange pas. En tout cas, le premier élément qui avait fait étonner le président de la République, c'est au niveau de l'article 78 de la constitution, qui dit ceci. Le président de la République nomme le premier ministre au sein... Oui, c'est ça. Le président de la République, tout à part là, je suis en train de lire, le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire, après consultation de celle-ci. Si une telle majorité parlementaire n'existe pas, le président de la République nomme une personne qui sera considérée comme un informateur. Maintenant, c'est la dirée qui nous étonne. Entre-temps, le pays doit travailler... C'est déjà le débit de vos préoccupations. Oui, c'est ça le débit. C'est là où Macambo... Et Bandeli. Et Bandeli. C'est au niveau de l'article 78. Parce qu'on est en train de vouloir crier sur le mandat du président. Certaines personnes pensent que... Évidemment, ceux qui contestent disent que non, le président veut changer le chiffre qui est parlé de 5 ans, je ne sais pas, d'autres diront de 10 ans comme ça. Mais ce n'est pas ça la question. Moi, je pense que nous sommes des êtres humains. Et quand le droit est venu, les droits avec les lois, c'est l'ensemble des lois, sont venus pour réglementer la société. Mais je vais partir avec une sagesse. Mieux vaut un mensonge bénéfique à la société qu'une vérité qui va scandaliser la société. Quand une constitution gaspille tout le temps, le temps que le président devait économiser pour travailler, pour matérialiser sa vision, et qu'on laisse quelques 60 jours en train de consulter, de demander à les gens qui vont aussi travailler, entre-temps, la population est en train de souffrir. Est-ce qu'on ne peut pas changer cette conscience ? Est-ce qu'on n'a pas vraiment le motif, je ne dirais pas le prétexte, mais le motif qui est vraiment justifié par la réalité, par beaucoup de réalités que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ? Si on parle justement avec cet article, nous avions perdu beaucoup, beaucoup même des millions de dollars pendant ce temps-là. C'est tout simplement pour chercher les gens qui veulent travailler avec le président. Ça nous coûte du temps. Il y a aussi un temps pour former le gouvernement, parce qu'il y a l'informateur qui va chercher la majorité parlementaire au nom d'une coalition, et il y aura aussi un informateur qui est le premier ministre. L'État même, que le président pose sa signature, c'est sur le premier ministre. La constitution lui demande, il faut que la personne soit du choix du chef de l'État. Moi, on peut même changer. Si la nouvelle constitution dira que non, le président sera imposé par un premier ministre, mais avec une dirée vraiment qui est favorable, pour qu'il commence dès son entrée en fonction de travailler et de répondre aux besoins primordiaux de la société, je serai d'accord. Vous allez lire la constitution. Il y a des pouvoirs qu'on nous chante dans la constitution qui donnent beaucoup de pouvoir au président de la République. Mais en réalité, si on entrait dans l'esprit juridique de la constitution, le président n'a pas ce pouvoir. Quand on nous parle, quelque part, où on va nous parler de la séparation du pouvoir, non, la justice, voyez aujourd'hui, prenons seulement le camp de Moutamba. Moutamba, c'est un ministre de justice qui se trouve dans le pouvoir exécutif. Or, le pouvoir exécutif est chapeauté par le premier ministre et son chef, le président de la République. Mais un président qui est appelé magistrat suprême, mais qui ne participe jamais dans un conseil de magistrature. Ça, c'est quelle illusion ! Nous sommes en train de vendre les chimères. Nous ne sommes plus, en fait, dans la logique des choses, de la manière dont les choses doivent aller marcher et répondre. En fait, selon l'esprit et même la théorie du développement. Je l'ai entendu hier en train d'expliquer comment un ministre de qui est appelé ministre de justice, mais qui a des limites sur des injonctions au niveau des cours d'appel et des tribunaux. Vous aviez vu comment est-ce que les magistrats se sont levés contre le ministre Moutamba. Quand il a voulu, en fait, montrer que non, non, la justice vraiment telle qu'avait dit le président, elle est malade. Alors, il faut changer les choses. Si vous lisez la constitution de son article, ça, c'est quand elle dit ceci, le pouvoir exécutif ne peut donner des injonctions au pouvoir judiciaire. Mais entre-temps, on nous chante que c'est dans le pouvoir exécutif où se trouve le magistrat suprême. C'est vouloir une chose de son contraire. Donc là, on peut aussi, il faut changer la constitution. La deuxième réponse, si vous entrez en profondeur, il y a aussi un article qui, je considère aussi que c'est une bombe à retardement. Et ne pensez pas que les gens de M23 sont entrés de se battre pour y aller. Une fois, ils insistent sur le dialogue, une fois accepté d'être sur la table de négociation avec ces gens, la première des choses, ils vont amener la constitution. parce qu'ils auront des arguments qui les soutiennent. Allons, lisons l'article 117. Il dit ceci, la République démocratique du Congo peut conclure des accords, des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté, envie de promouvoir l'unité africaine. Ce qui m'étonne, c'est envie de promouvoir l'unité africaine. Tout pays cherche à promouvoir l'unité. Ça, c'est l'article 217 de la constitution. Qui stipule, c'est qu'il dit ceci, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté, envie de promouvoir l'unité africaine. Pas envie de promouvoir l'unité congolaise, mais africaine. Ça, c'est quoi ? J'ai entendu dans les horaires, quelqu'un a dit que l'actuel constitution a été élaboré par 21 personnes. Mais curieusement, trois Congolais. Une question qu'on va parler, on va établir sur les problèmes congolais, mais en dehors des Congolais. Un certain Gandhi nous disait que non, tout ce que vous allez faire pour moi, mais sans moi, vous serez en train de le faire contre moi. Non, ça c'est clair. Est-ce que vraiment nous méritons cette constitution ? Est-ce que la constitution reflète la réalité ? Ou les problèmes... Déjà la question que vous soulevez, c'est-à-dire qu'on peut faire des clauses avec la révélerie du M23, d'une part que c'est la part au niveau du Rwanda, mais tout cela, c'est pour l'intérêt de la cohésion au niveau de l'Afrique, ça ne dérange pas. Ça vous inquiète d'écouter cela et vous exigez directement des changements pires et simples de la constitution. C'est ça. Si la constitution aurait dit que non, il faut promouvoir l'unité congolaise. Et donc, ça c'est une question qui sera traitée, mais en faveur des étrangers. C'est pourquoi les Congolais sont en train de mourir. Nous vous tuons parce que c'est votre constitution qui nous donne l'autorisation et le droit de vous tuer. Et vous finirez par se soumettre pour nous et se soumettre de nos exigences. Et donc, bientôt, si par accident, le président accepte de négocier avec ces gens, ne soyez pas... Oui, nous sommes dans la nature. La nature peut aussi agir autrement. Il faut s'attendre, c'est ça la politique, il faut s'attendre à beaucoup de surprises. On ne sait pas de même ce qui peut arriver, mais notre soin, nous ne le souhaitons pas. Et que je félicite le président d'avoir encore affirmé sa position à la tribu des Nations Unies en confirmant et en fait farouchement en disant que non, le Congolais ne peut jamais négocier, dialoguer avec le M23, ce groupe terroriste. Il l'a même qualifié qu'elles sont les terroristes. Et encore, ce groupe est sanctionné depuis, je crois, entre 2012, par ce même Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais parce que les Nations Unies, l'ONU, est dirigé par un conglomérat de grandes puissances qui se disent qu'elles sont puissances, première puissance du monde. C'est un instrument, nous, en Afrique, nous considérons l'ONU comme un instrument d'ingérence des Américains, la France ainsi que l'Angleterre. Alors, c'est ça, voilà le comportement de l'ONU. Depuis que même le groupe des experts des Nations Unies avait déposé les rapports clairement en disant que non, le Congo est agressé, agressé par qui ? Par les Rwandais. En augmentant même l'Ouganda que même le Congo n'a jamais même cité l'Ouganda, mais on avait encore ajouté un autre élément. Est-ce que le Congo a la même statique que la Russie ou que les Rwandais aux Nations Unies ? Pourquoi ? Quand la Russie avait envahi l'Ukraine, la suite, c'était des sanctions et des sanctions. Aujourd'hui, la Russie est arrivée et sanctionnée le nombre de sanctions, c'est 23 000 sanctions, presque toutes les sanctions. Il ne reste que de les sanctionner que la Russie n'est pas un État. C'est la seule sanction qui reste. Alors, moi je pense que ce débat, les amis qui sont en train de penser autrement que non, le président est en train de chercher encore une dirée pour rester au pouvoir. Ce n'est pas ça le problème. l'objectif c'est comment élaborer une constitution qui va refléter nos problèmes, nos besoins. Et donc, c'est ça. C'est lui le seul responsable devant le peuple congolais. Mais quelque part, le peuple congolais, je ne sais pas si c'est par naïveté, avait voté une constitution qui ne donne pas le président le pouvoir de travailler dans de bons climats, dans un environnement vraiment qui lui permet d'agir au moment opportun pour répondre à des questions essentielles de la nation. Ça, je suis vraiment d'accord pour les changements. Voilà, parlons de la vie, les quotidiens des Congolais. Oui. Ce que les Congolais vivent au quotidien, ce qu'ils vivent au quotidien, oui, la vie qui est devenue chère, les Congolais sont les comme un passé. À quoi c'est là? Au bon guisard, au bon guisard, au bon guisard, au raizard, au raizard, qui est au moins un climat de paix, de développement en RDC. Plusieurs personnes estiment que cela n'existait pas depuis l'arrivée de Tisekedi. Et aujourd'hui, on estime que pour qu'il n'y a pas bon guisard, il n'y a pas changé constitution. À quoi ces deux choses ont rapport ? Merci beaucoup. Je veux vous ramener toujours dans la constitution. Je veux vous ramener toujours dans la constitution. Donc, quand le président lors de son accession au pouvoir, le Congo avait connu un président mais sans aucune majorité parlementaire autour de ce président. Comment est-ce que le président va travailler ? L'ancien régime qui avait beaucoup plus de membres du Parlement que le nouveau régime. Maintenant, la constitution lui oblige de travailler avec les mêmes vampires qui avaient tu vois le pays. Alors, comment est-ce que vous voulez que les choses puissent s'améliorer rapidement au moment où vous êtes obligés de travailler avec les auteurs de tout ce qui est bien, et de tout blocage de l'appareil de l'État. Comment est-ce que le président pourrait se comporter ? Et l'État avait passé dans le calomnie. Vous, d'ailleurs, je vais vous montrer. Une présidente de l'Assemblée nationale qui va passer aux médias, qui va critiquer le président pendant la journée parce que c'est la constitution qui lui donne le pouvoir de tout ce qu'il veut. Est-ce que vous voyez vraiment que cette constitution, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est la constitution qui est à la base de tout ça ? Au moment, les présidents, si vraiment le président avait le pouvoir issu de la constitution, il n'allait pas encore passer son temps à entrer dans les consultations pour créer ce qu'on appelle l'union sacrée. Donc, le président n'a pas le pouvoir de l'Assemblée nationale ? Non, le président n'a pas le pouvoir de l'Assemblée nationale. Mais où est-ce que le président... Je viens même de vous donner un exemple. Le pouvoir exécutif, qui est le chef du pouvoir exécutif ? C'est le président de la République. Mais quand on n'a pas une justice au pays, est-ce qu'on peut espérer à l'amélioration des conditions socio-économiques de la population ? Mais là, on a connu une justice qui a été caractérisée par la corruption. Les lois ici, là ? Alors ? Les lois ici, là ? Pourquoi ? Le président est resté sur le maître de se plaindre. Bandou, oh, il y a un bon de la justice. Il y a un malade. C'est pour ça que je ne sais pas. Mais le lois des lobbies, il y a des lois qui ne sais pas. Il y a des lois qui ne sais pas. Il y a des lois. Il n'a pas le droit de donner des injonctions au niveau à l'appareil judiciel. Donc, moi, je reste Satan. Toi, tu es ange. Mais, à l'extérieur, on dit que c'est toi notre chef. Mais tu n'as pas le pouvoir sur nous. C'est ça, la loi. Mais il faut changer tout ça. Il faut lui donner ses pouvoirs. Est-ce que vous savez, M. Rodrigue, est-ce que vous savez que nous sommes dans l'état de la guerre ? Est-ce que c'est important de susciter ce genre de questions ? L'état qui... Le roi naïe ici à Pouna Gana. Est-ce que c'est important ? Toi, le fait d'armes est génial. Est-ce que ce n'était pas important d'abord de finir la guerre pour revenir à la Constitution au lieu d'embrasser la guerre et la Constitution ? Merci. C'est une très belle question. Le changement de la Constitution va aussi anéatir et faire effacer les rêves de l'ennemi. Parce que l'ennemi rêve aussi, une fois, être à la table de négociation, j'essaierai aussi d'écouter et j'aurai des arguments issus de la Constitution. Une fois que l'ennemi comprend que non, la Constitution, celle qui me poussait pour que je prenne des armes, la Constitution n'existe plus, non, ça sera aussi, en fait, un autre moyen d'affaiblir l'ennemi. Parce qu'il va se battre à cause de quoi ? Non, il n'aura plus le prétexte de nous agresser. Parce que les étrangers savent que non, la loi suprême des Congolais nous donne aussi des droits de venir les attaquer et prendre quelque chose, tout ce que nous voulons, au nom de leur loi. Mais c'est ça. Mais c'est une autre manière de mener la guerre contre l'ennemi, contre les agresseurs. Voilà. Nous allons finir, M. Rodrigue. On en parlait trop sur la Constitution. Nous sommes presque à la fin de cette élection. Voyage du président ? Depuis qu'il est président de la République, ça s'assissait aussi. C'est une question aujourd'hui qui trouve le plus d'un Congolais. De savoir, depuis qu'il est président de la République, il a beaucoup voyagé. C'est le plus des ressources. Ah oui, merci beaucoup. Lélo, c'est quoi ces avantages que le Congo a eu par rapport aux multiples voyages du président Tisséket ? Ah oui. Avant que j'arrive là-bas, la Constitution que nous sommes en train de parler aujourd'hui, la Constitution a été élaborée dans une capitale européenne qu'on appelle Brixelle. La première correction, ça s'est fait à Londres, toujours en Europe. Et la dernière correction, ça s'est fait à Washington. Donc, tous les plats élaborés, toutes les stratégies qui sont hostiles sont toujours élaborées en Occident. La deuxième, ma deuxième intervention est celle-ci. Quand vous voyez le président en train de voyager comme ça, c'est parce que l'ennemi qui est en face de nous ne peut jamais ou la force, où est-ce que l'ennemi trouve la force de nous adresser. Si on voit en termes de matériel, en termes de munitions, est-ce que le Rwanda peut avoir des munitions de type de la dernière génération si ce n'est pas les Américains ou les Français qui leur donnent des munitions. Maintenant, il faudrait, en fait, la question diplomatique, le président avait compris, l'ennemi, si je partais en fait dans ces différentes provocations des canons, je tomberais dans les pièges de l'ennemi dans la guerre. Il fallait d'abord anéantir l'ennemi diplomatiquement, expliquer au monde ce qui se trouve au Congo. Parce que souvent, les gens se faisaient ignorants. Mais il y a d'un bout là, Rodrigue. Oui, il faudrait que c'est quelque chose qui existe depuis des décennies. C'est une question qui existe depuis des décennies. Vous pensez que dans 5 ou 6 ans, on pourrait finir ça ? Mais quand on est président de la République, on a toutes ces charges-là. On doit comprendre. On peut aujourd'hui, en fait, négliger la Hongrie. On ne sait pas si l'option de prendre les armes, c'était aussi pour l'aval de la Hongrie. Quand il marche dans toutes ces capitaux-là, il est en train de recevoir beaucoup de choses que nous ignorons jadis, nous, les Congolais. Et donc, il ne faut pas, en fait, l'opposition, c'est ça vraiment le rôle de l'opposition au Congo aujourd'hui. quand on n'a plus à dire, on commence à commenter sur n'importe quoi. On n'a plus vraiment une opposition qui était hier. Je suis entraîné. La dernière question, donc, s'il voudra noter une chose, et que diplomatiquement, tu sais qu'il dit, à ressusciter la RDC via ses voyages. Oui, c'est ça, parce que le Congo était isolé, en clavé diplomat. Je rappelle que vous êtes membre de l'IDPES. Nous sommes à la fin. Nous restons qu'avec une minute. Est-ce qu'aujourd'hui, Rodrigue, vous êtes fier d'être appelé combattant de l'IDPES? Non seulement combattant, je suis aujourd'hui fier d'être appelé Congolais, parce qu'à travers le démarche diplomatique... Il y a des membres de l'IDPES qui ne sont pas de Congolais? Je suis fier. Je m'explique. Pourquoi? Parce que jadis, les Congolais étaient considérés comme un nomade, un peuple nomade qui n'avait pas vraiment une habitation fixée. On cite, même par la Roussie, on lisait même la Charte des Nations Unies. Les Congolais étaient considérés comme une poubelle où chaque individu pouvait venir, pouvait en n'importe quand venir et prendre ou jeter tout ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, grâce aux démarches diplomatiques menées par le président Félix Tshiseké, que je n'ai pas cité son nom depuis le début de cette émission, nous sommes aujourd'hui respectés à travers le monde. On peut aujourd'hui marcher, voyager dans d'autres pays où hier, on nous voyait comme des singes, des moutons, on nous traitait comme des noyaux, comme des objets. Aujourd'hui, on est en train de trouver cette identité dans les concerts des nations. C'est ça. Je suis aussi fier d'être appelé parce que je préfère parler d'être congolais que d'être un combattant. L'IDPS, c'est un parti politique. Évidemment, un parti au pouvoir. Mais au-delà d'être de l'IDPS, il y a d'être congolais. C'est ça. Il faut préférer d'être appelé congolais parce que c'est le Congo qui est notre maire. C'est ça, monsieur le journaliste. En tout cas, je suis content d'être appelé congolais. Les dames et messieurs, nous sommes à terme de cette émission. Je vous dis merci beaucoup, j'ai été messieurs David, pour cette présentation. J'avais récit messieurs Rodrigues à l'Est de la République démocratique du Congo. C'était sur la question de la Constitution. Pour ou contre le changement de la Constitution, mentionné dans les commentaires. Monsieur Rodrigue, je vous remercie. Je vous remercie aussi.